Six mois après l'installation de la Commission nationale de régulation du loyer à usage d'habitation, c'est le moment de faire un bilan. Nous sommes aujourd'hui à 2500, n'est-ce pas, à 71 plaintes, qu'on appelle aussi réclamations. Nous avons traité, parmi ces 2571, nous avons traité 1300. 1300 doléances, dit le secrétaire exécutif de la Commission. Le travail se fait petit à petit. En prenant déjà le terrain de l'application d'Abbès, mais également en structurant. C'est comme ça que nous avons essayé d'aller dans les régions, dans les départements, parler aux populations, parler aux autorités, pour leur faire comprendre l'existence de cette structure-là. Malgré cette volonté, il y a toujours des laissés-aller dans le loyer, mais l'autorité est là pour contrôler les cas les plus délicats. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec les commissaires des enquêtes économiques, qui peuvent faire des constats. Peut-être que ça pourra également être une solution. Nous sommes en train de chercher les voies en moins, pour amener les citoyens à venir vers nous, mais pour également chercher les voies réglementaires et législatives, pour amener les Sénégalais à avoir une régulation du loyer assurée sur tous les plans. Les règles édictées, la loi appliquait, dit-il. Un autre problème, les courtiers. Quelle est donc la solution ? Vous allez dans n'importe quelle agence, vous êtes en face d'un bailleur, normalement, il ne peut pas vous réclamer plus ou moins de caution. Dans leurs études, la Conarelle a requis 2742 réclamations, rien qu'à Dakar. Un chiffre très élevé, renvoyant aux nombreux problèmes que vivent les locataires dans la capitale.